Je passe la parole à Rodolphe Durand, professeur Rodolphe Durand, qui dirige l'Institut Society and Organizations, avant de, évidemment, laisser la parole à Jean-Dominique Sénard. Merci à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par un mot, quel bonheur. Quel bonheur de vous voir ici. Vous avez eu sans doute, vous aussi, des cours online, mais pour nous, les profs, ça a été vraiment très, très difficile l'année dernière. Et de vous voir tous ici, réunis, c'est vraiment un bonheur. Quel bonheur aussi de recevoir Jean-Dominique Sénard, qui, par rapport aux thématiques que l'Institut SNO porte, est vraiment, je pense, l'orateur que l'on attendait. Je vais, dans quelques secondes, faire une petite bio de Jean-Dominique. Mais juste avant, je veux ressouligner l'importance de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de ce que vous ferez. Oui, il faut lire le cours, enfin, il faut suivre le cours sur le climat ce week-end, etc. Mais oui, c'est important. Vous ouvrez une parenthèse, vous ouvrez un chapitre des années devant vous, qui vont être très formatrices et qui sont, et qui coïncident avec une période historique. Et les thématiques que vous aurez à travailler, les thèmes que vous aurez à comprendre, elles sont liées au climat, elles sont liées au réchauffement climatique, elles sont liées aux actions et aux actes des entreprises. Quand j'étais dans cet amphithéâtre, il y a un certain temps, il y a une trentaine d'années, les métiers auxquels on était en train de penser, c'était ceux de traders, c'était ceux de corporate lawyers. Alors évidemment, 30 ans après, ces métiers sont en train, il y avait un article avant-hier dans le monde en disant que les traders étaient remplacés par l'intelligence artificielle ou par des algorithmes. Alors pas les corporate lawyers complètement, mais beaucoup de métiers du juridique vont subir le même sort, etc. On n'est plus dans le même monde au niveau professionnel et on n'est plus dans le même monde au niveau institutionnel, au niveau du capitalisme lui-même. 2008-2020, c'est une parenthèse qui fait la transition entre un certain type de capitalisme qui a produit, là les experts peuvent discuter, mais qui en moyenne a produit de grands résultats en nous faisant sortir, après la Seconde Guerre mondiale, d'une période de reconstruction et apporter ses fruits. Et la période 2008-2020, c'est-à-dire la crise financière que vous n'avez pas vraiment connue, mais que nous ici avons connue, et la crise Covid, c'est cette parenthèse qui fait réaliser à de nombreux décideurs publics et évidemment privés, que le fonctionnement du capitalisme financiarisé doit être, pour certains, corrigé et pour d'autres, carrément revu. Donc ça, vous ferez vos propres jugements par rapport à cela. Et donc la parenthèse qui s'ouvre aujourd'hui, maintenant, vous, sur les bancs d'HEC, c'est de participer et de penser et d'agir dans ce nouvel environnement. Et les entreprises ont tout leur rôle à jouer. Les entreprises sont dirigées, sont menées par des femmes et des hommes qui, chaque jour, prennent des décisions et des responsabilités et qui, donc, peuvent contribuer à trouver les solutions aux défis que vous avez vus en étant à Chamonix, aux défis environnementaux ou aux défis sociaux. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2009 avec l'Institut Society Organization. Au début, quand je l'ai créé, on était une douzaine de profs venant de départements différents. Aujourd'hui, il y a plus de 45 profs qui contribuent, 15 doctorants, énormément de réseaux internationaux, des entreprises qui nous aident et aussi des donateurs individuels qui nous permettent de travailler et de vous offrir des contenus sur l'économie inclusive, sur le climat et la transition écologique et sur, donc, ce qu'on appelle avec cet acronyme anglais « Purposeful Leadership », « Leadership Essence ». Donc, voilà, c'est au nom de tous mes collègues, au nom de toutes les personnes de SNO qui sont ici dans la salle qu'on essaie de faire de notre... que je souhaite remercier, qu'on fait de notre mieux pour vous proposer des contenus et on est aussi preneurs de vos commentaires pour nous aider à mieux vous servir. Et dans le cadre de cette parenthèse qui s'ouvre aujourd'hui, il y a eu des étapes entre 2008 et 2020, alors pas simplement à l'Institut Essence, mais surtout des choses beaucoup plus importantes. Par exemple, vous entendrez parler de la loi PACTE qui a redéfinit le statut des entreprises, le statut juridique des entreprises, donc ce qu'elles peuvent faire, avec la création d'un nouveau statut qu'on appelle l'entreprise à mission. Et avant cela, il y a eu un rapport qui a permis de changer cette loi qui datait du Code civil de 1804. Donc c'est pour ça que ce n'est pas juste une évolution, ça peut être vu comme le début d'une révolution et qui dit que l'entreprise doit agir en considération de son impact social et environnemental. Et la personne qui a été instrumentale, qui a été essentielle pour la prise de conscience, on l'a avec nous aujourd'hui. C'est Jean-Dominique Sénard avec Nicole Nota qui a produit un rapport sur le rôle de l'entreprise dans la société. Ce rapport-là a été vraiment fondamental. Et donc c'est en ce sens que c'est tellement important pour nous de recevoir Jean-Dominique. Merci encore. Je vais vous faire une petite bio de Jean-Dominique en partant par la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne l'avez plus ici, Jean-Dominique Sénard est le président de Renault-Nissan. Il a pris cette présidence en janvier 2019 suite à la démission de Carlos Ghosn. Mais auparavant, à partir de 2012, en occupant des responsabilités toujours plus grandes, il a été président du groupe Michelin. Donc il est très intéressant d'avoir avec nous un industriel qui a dirigé des entreprises tellement importantes pour l'économie française. Le mandat de Jean-Dominique Sénard à la tête de Michelin a comporté dès 2014, donc avant le rapport en 2018 qui mène à la loi Pacte, des thématiques très importantes sur la politique de gouvernance avec le développement responsable et le dialogue social pour accompagner le processus de mutation industrielle, évidemment, dans une entreprise comme Michelin, avec des problématiques de compétition sur les prix et sur la qualité de produits en provenance de Chine. Et donc il a fallu travailler ces questions avec les syndicats, avec l'État. La compétitivité de la production, évidemment, et donc également la valorisation par l'apprentissage pour attirer les jeunes vers des emplois en apparence moins attractifs dans le secteur, évidemment, du pneu. Avant d'être président du groupe Michelin en 2012, donc il a été son directeur financier et donc il a eu une carrière autour de la finance. Ça a été le cas également lorsqu'il a dirigé l'entreprise qui s'appelait Péchiné. Alors je ne sais pas si vous l'avez encore en tête. Elle a fusionné en 2005 avec le groupe Alcan. Et donc Jean-Dominique a dirigé Péchiné de 2003 à 2005. Il avait rejoint le groupe en 1996 donc comme directeur financier. Et encore auparavant, il avait travaillé chez un industriel bien connu, Saint-Gobain, où il a occupé plusieurs fonctions à la trésorerie puis dans les finances pour occuper le poste de directeur financier. Voilà. Et au tout début quand même de votre carrière, Jean-Dominique, vous avez travaillé dans un autre groupe qui s'appelle aujourd'hui Total Energy, qui est donc Total en tant que contrôleur de gestion à la sortie, plus ou moins en faisant un peu vite, à la sortie d'HEC. Donc contrôleur de gestion chez Total, ensuite passage à Saint-Gobain pour devenir directeur financier puis ensuite à Péchiné en tant que directeur financier avant de devenir directeur général du groupe puis de passer à Michelin en occupant différentes fonctions et comme directeur général et président de directeur général pour ensuite rejoindre Renault. Voilà le parcours. Un peu en accéléré, j'espère ne pas avoir commis trop d'erreurs. Encore une fois, merci pour tout, Jean-Dominique. La parole est à vous. Vous parliez de bonheur. Je dois vous le dire que je le partage. Ça fait un an et demi que lorsque je parle publiquement, je m'adresse à des salles vides. Croyez-moi, c'est pas toujours un moment glorieux. Là, une salle pleine, je vous le dis franchement, c'est extraordinaire. Écoutez, je suis un peu ému à cause de ça, mais ça fait du bien. Voilà, donc merci de ça, merci de cette introduction beaucoup trop généreuse comme d'habitude. Bon, mes chers amis, j'ose à peine vous appeler mes chers futurs camarades. Je ressens l'honneur, honnêtement, et le privilège de vous parler aujourd'hui, de vous accueillir dans cet amphi, au moment où vous faites vos tout premiers pas dans cette magnifique école, disons-le clairement, que vous venez d'intégrer. J'assais que je partage complètement votre joie et votre fierté. Je le dis très sincèrement, c'est pas des propos de circonstance, je le ressens profondément. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Le passage du concours est une chose, c'est une étape fantastique et importante de votre vie. Alors ne la boudez pas, ne boudez pas votre plaisir. Et puis dites-vous bien que maintenant, les choses sérieuses commencent, mais après tout, on a le droit de penser aussi aux grandes joies que vous venez de connaître. Pour ma part, je ne vous cache pas que je suis aussi assez heureux d'être ici, ne serait-ce que pour saluer HEC, saluer en particulier son corps professoral, parce que je dois et à l'école et à ce corps professoral beaucoup dans la vie. Alors autant le dire, puisque c'est sincère et ça me donne l'occasion de le faire, je compte sur vous pour le transmettre à qui de droit. Il y a trois ans, j'allais dire trois ans déjà, j'étais ici en train de m'adresser à vos anciens qui faisaient la fête d'ailleurs, c'était le jour de leur départ, la fin de leur promotion et de leur remise de diplôme. Et je me souviens, trois ans, ça me paraît maintenant une éternité. A l'époque, on parlait déjà de monde en crise. On parlait de monde en crise parce que, honnêtement, on en avait vécu quelques-unes. La dernière en date, la plus célèbre, c'était la crise financière des années 2008-2010, crise financière d'ailleurs qui s'était traduite par une crise économique et industrielle assez forte. Et puis il y avait toutes sortes d'autres crises dans le monde. On commençait à parler de la montée des nationalismes, la montée des protectionnismes, la montée du populisme. Bref, on était en crise quasiment permanente. Et puis voilà que la crise sanitaire arrive là-dessus, celle dont on se serait tous bien passés, et qui remet en cause tout un tas de choses, et en particulier notre système économique, qui le questionne, qui le met au défi. Et je pense que, quand aujourd'hui, trois ans après, je vous parle d'un monde en crise, je crois que vous connaissez bien maintenant, et vous ressentez même vous-même, pourquoi je crois que nous pouvons en parler. Alors, ne vous y trompez pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la complexité croissante du monde a encore de beaux jours devant elle. Et que devant cette complexité, vous allez, dès maintenant, commencer votre vrai rôle de citoyen et de citoyenne. C'est un élément important à garder en tête, c'est le début d'une longue histoire. Vous allez être suivi sans relâche. Les gens vont vous observer. On va vous attendre partout. Vous comprendrez que votre position, votre devoir d'exemplarité, devient quelque chose d'essentiel. On vous en a sûrement déjà parlé. Mais je pense qu'avec le temps, vous vous rendrez compte de la force des propos que je suis en train de vous tenir. Tout le monde voudra voir chez vous des références. Vous allez devenir, en quelque sorte, des petits phares qu'on va observer de loin. Et on sera probablement, à votre égard, sans indulgence. Parce qu'on considère assez naturellement que l'éducation que vous avez reçue, et en particulier ici, vous oblige. Et c'est pour ça, mes chers futurs camarades, votre diplôme, croyez-moi bien, vous obligera. Alors, quelques années de vie économique et industrielle m'autorisent, je crois, aujourd'hui, à vous faire part d'un certain nombre de convictions. Et puis je vais essayer de vous les faire partager. Vous l'avez compris, tout au long de votre scolarité, vous allez travailler sur des thèmes majeurs. Il y en a trois, qui sont absolument essentiels pour le rayonnement de votre vie professionnelle, et, par conséquent, à l'évidence personnelle. Être soi en entreprise, être avec en entreprise, et être pour en entreprise. Je dois dire que, parfois, ces expressions ont un caractère un peu énigmatique. Mais j'aimerais bien essayer de voir avec vous ce que, selon moi, ces expressions recouvrent. Alors, d'abord, être soi en entreprise. Là, je voudrais vous le dire très sincèrement, on touche à la question essentielle de l'authenticité du dirigeant. Une façon, comme une autre, de faire le lien entre la morale personnelle, d'un côté, et l'éthique d'entreprise. Un sujet central de l'authenticité. Je vous le dis franchement, sans filtre, il y va de votre crédibilité. Ne vous y trompez pas, là aussi, les responsables, aujourd'hui, qu'ils soient publics, économiques, sociaux, n'ont pas à recevoir une forme de respect naturel, et a priori. J'ai presque tendance à dire que, de fait, ils ne l'ont pas. Les institutions, au sens large, sont régulièrement battues en brèche, et ce qui les représente, constamment défiés. C'est un monde, honnêtement, de suspicion, d'un monde de défiance. Et c'est pour ça que, je pense que vous devez, dès maintenant, intégrer le fait que seule votre personnalité pourra vous imposer. N'oubliez pas ça. Alors, évidemment, en vous ayant dit ces mots de façon un peu solennelle, vous comprendrez bien que votre devoir d'exemplarité en tant que futur responsable économique est au centre de la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, si à ce stade, je peux me permettre un conseil, vous en ferez le meilleur usage, ne vous composez jamais un personnage. Restez vous-même. Soyez à l'évidence, à l'écoute des autres, on vous le répétera souvent, écoutez les autres, mais restez vous-même. Ne changez pas. Écoutez-moi bien, ne négligez jamais vos convictions profondes. Vous serez, dans la vie professionnelle, à l'évidence, confrontés à des situations horriblement difficiles. En général, d'ailleurs, ces situations sont des situations liées à des questions de personnes. On voit l'humain qui va rentrer rapidement dans vos vies. Et dans ces situations-là, essayez de vous souvenir de ce que je vous aurais dit aujourd'hui. Ne franchissez jamais la ligne rouge de vos convictions. Ce n'est pas facile. Sachez dire non quand quelque chose ne vous convient pas. Faites-le évidemment avec rationalité, avec lucidité, mais soyez vous-même. si vous ne le faites pas, vous le regretterez toute votre vie. C'est très important. J'ai eu ce type d'expérience, je pourrais vous en parler si vous le voulez. Être soi en entreprise, en gros, c'est ça. Mais ce n'est pas le seul thème. Le second, c'est être avec en entreprise. Et alors là, chers amis, vous n'échapperez pas avec moi à une forme d'éloge de l'action collective. Vous venez de sortir d'un exercice dont il faut bien convenir entre nous qui est un peu individuel. Une forme de compétition. Bon, ce n'est pas très grave. L'important, c'est de maintenant changer le principe. il vous faut désormais en quelque sorte faire la bascule parce que le monde de l'entreprise est un monde collectif. La victoire, si on peut parler de victoire, est toujours collective. La meilleure image qui me revient, vous savez, chaque fois que j'évoque ce sujet, c'est celle des équipes de rugby. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce sport, mais c'est aussi vrai pour d'autres. Chacun sait que le véritable héros dans une équipe de rugby est celui ou celle qui passe le ballon au bon moment pour que quelqu'un puisse aller marquer l'essai. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas forcément celui qui marque l'essai, c'est celui qui a fait en sorte que le ballon puisse venir. Et pour tout vous dire, même si aujourd'hui, peut-être que ce que je vous dis vous paraît un peu complexe, vous pouvez considérer que vous aurez atteint le sommet de la sagesse professionnelle le jour où vous pourrez considérer que votre succès a été de faire réussir les autres. Convenons entre nous que ce n'est pas forcément facile, que ce n'est pas forcément naturellement humain et pourtant, et pourtant, c'est comme cela que vous serez reconnus. Je vous le dis, la grande sagesse, c'est cette question de la solidarité et de vous dire j'ai réussi, mais en réalité, ce n'est pas ce que j'ai fait réussir les autres. Tous les systèmes, tous les systèmes de management dont on va vous parler aujourd'hui et dans les années qui viennent, tous sont fondés sur ce principe-là parce que, dans le passé, nous avons connu bien des dérives. Beaucoup d'entreprises ont connu des silos dans le management, des équipes travaillant en parallèle, ne faisant pas d'échanges, aucune transversalité, et ce n'est pas si vieux que ça. J'oserais vous dire qu'il y a encore beaucoup d'entreprises et parfois des grandes qui fonctionnent malheureusement encore comme ça. Et donc, ce que vous allez apprendre ici, c'est ce principe de la transversalité, ce principe de la solidarité et qui devra se traduire pour vous de façon très précise dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle. D'une manière générale, vous l'avez peut-être noté d'ailleurs, ces dernières années, parlant de dérive, il y a eu une forme un peu pénible de starification des dirigeants, si vous voyez ce que je veux dire. En général, je peux vous dire que ça ne se termine pas toujours bien. Retenez ça. Vous serez indispensables et reconnus parce que vous aurez fait gagner les autres. Alors, à ce stade, si vous le voulez bien, puisque j'en suis à vous donner des conseils, je voudrais vous faire une suggestion très forte. Lorsque vous serez en charge dans les entreprises, vous allez prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Soyez toujours porteurs et initiateurs du principe de responsabilisation dans vos entreprises. Si je vous en parle, c'est que lorsque vous serez responsable, n'oubliez jamais de ne pas être ces responsables hiérarchiques et pointilleux qui commandaient le matin et contrôlaient le soir. Ça vous paraît baroque, ce que je vous dis là. C'est pourtant si courant. Vous devez penser et de plus en plus non pas aider responsables hiérarchiques, mais être en réalité des développeurs de talents, des personnes qui vont aider les autres à progresser, qui vont les porter et non pas l'inverse. Tout ceci est un sujet très complexe à mettre en œuvre, qui n'est pas forcément totalement naturel sur le plan humain, mais qui nécessite évidemment des efforts de tous, mais qui est la seule clé pour l'avenir de nos entreprises et pour leur succès et leur performance économique. Il s'agit bien entendu d'être avec ces équipes. C'est ça, être avec en entreprise. Il s'agit de les aider, non pas de les commander, résoudre leurs problèmes, les développer, assurer qu'ils retrouvent toute la puissance de leurs talents et essayer de les faire ressortir par le haut. Vous savez, je pense que les personnes que vous aurez un jour à commander vous seront éternellement reconnaissants de ce principe-là que je viens de vous décrire. Il y a trois ans ici, je racontais une anecdote à vos anciens pour illustrer ce propos. C'est une scène émouvante que j'ai connue, bien sûr, dans une des usines du groupe Michelin en France. Il y a de cela trois, quatre, cinq ans, je ne sais plus très bien. Une visite ministérielle, alors vous imaginez, une visite où beaucoup de monde est présent, on regarde ce qui se passe dans les usines, etc. Et puis à un moment donné, une équipe de sept opérateurs de terrain qu'on appelait autrefois les ouvriers, mais ce sont des opérateurs de terrain, jeunes, un peu plus âgés que vous, se sont mis à raconter sans aucun complexe devant toutes ces grandes sommités industrielles et politiques comment elles avaient réussi, elles toutes seules, à mettre en route une considérable machine qui coûtait des dizaines de millions d'euros et à réformer leur atelier pour qu'elles fonctionnent bien en pleine autonomie. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. D'habitude, les gens sont timides. Là, non. Et chacun racontait comment ils s'étaient répartis les tâches en pleine autonomie, l'un s'occupant de la qualité, l'autre de la formation, l'autre des congés, l'autre de la production, l'autre des fournitures, etc. En travaillant de façon transversale et s'entraînant chacun. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Naturellement, tout ça a marché du premier coup. Ce qui était le plus émouvant dans la selle, c'était qu'en fait, le chef d'atelier, lui, qui avait quelques cheveux blancs, n'a pas dit un mot. Il regardait et il souriait. Croyez-moi, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie jamais quand on est chef d'entreprise parce qu'on se dit que quand on est arrivé à mettre une entreprise sur ces rails-là, on est à peu près assuré de sa performance et de son futur. C'est de ça que je veux parler quand je parle de solidarité et d'autonomie. Vous devez porter ce principe de responsabilisation. C'est l'avenir de nos économies. Quel changement ? Quel changement lorsque ce genre de principe est mis en œuvre ? Lorsque l'on est vraiment vu comme étant avec ? Le changement, il porte sur l'engagement des équipes. Il porte naturellement sur la performance de l'entreprise. c'est évident et tant mieux j'allais dire, ça va forcément ensemble. Je pense qu'il a revalu des années et des années pour transformer des entreprises dans ce sens. Je vais vous faire une confession. Chez Michelin, ça nous a pris à peu près huit ans. Huit ans de travail, de formation, d'échecs. Un sujet énorme. Je pense très sincèrement que votre génération peut accélérer l'histoire. Ah, peut-être encore un point si je me permets de vous recommander encore quelque chose. Pour réussir tout ça, entourez-vous toujours de gens plus compétents que vous dans leur domaine d'expertise. Vous aurez très rapidement des responsabilités qui vont vous confronter à cette situation-là. Entourez-vous toujours de gens plus compétents que vous. Ne faites pas l'inverse, ça vous coulera. En revanche, sachez reconnaître avec l'humilité que d'autres savent mieux faire que vous certaines choses. C'est elles qui vont vous porter et non pas l'inverse. Si vous pouvez retenir aussi ce message, croyez-moi, il vous rendra de grands services. Être soi, être avec, ce n'est pas tout. Il faut être pour l'entreprise. L'air du temps, chers amis, souvent, nous fait penser qu'il faut se replier sur soi. Beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, donnent du crédit à une forme de détachement. Après tout, pourquoi serions-nous concernés ? Une forme de désintéressement. Il est plus répandu que vous ne le pensez. mais croyez-moi bien, ça ne vous étonnera pas que je vous le dise, c'est un véritable poison et un danger considérable pour la vie de nos entreprises dans l'avenir. Vous avez, vous, un devoir de jeunesse. Je vous le dis sincèrement. Votre devoir est de vous engager et en plus, comme par hasard, d'avoir de l'ambition. Parce que je vous le dis très franchement, parfois, c'est un concept que l'on bat en brèche. Mais vous avez le droit d'avoir de l'ambition pour vous-même. Vous avez ce droit. Alors, utilisez-le. La seule chose que je vous demande, si je puis me permettre, c'est de ne pas passer votre temps à rêver de fortune, de gloire ou de puissance. En général, ça se termine très mal. Mais pour le reste, vous avez droit d'avoir de l'ambition pour vous. Mais vous avez aussi un devoir. Et ce devoir, je vous le dis franchement, c'est d'avoir de l'ambition pour votre entreprise. Vous aurez à motiver des gens. Vous aurez le besoin de les motiver et d'entraîner vos équipes. Et permettez-moi de vous dire, en relation avec eux, ce que vous avez déjà probablement entendu, mais je vous le dis très fortement, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de vous assurer que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, que ce soit la vôtre d'ailleurs ou celle qui vous aura embauchée, de bien vérifier qu'elle a parfaitement défini sa raison d'être. Qu'elle a parfaitement défini sa raison d'être et qu'en plus, elle est capable de la décliner parfaitement dans la vie quotidienne de l'entreprise. Ça peut vous paraître totalement évident, surtout que depuis quelques jours, on vous en parle souvent de ces sujets, les questions du sens. Mais les années passées ont démontré que ça n'était pas si évident que ça. Et je pense que ça l'a fait beaucoup de mal à la perception que le monde extérieur pourrait avoir du monde de l'entreprise. Je pense que ça a fait beaucoup de mal parce que lorsqu'on parlait des populismes, de la montée des méfiances, etc., l'absence de raison d'être, l'absence de sens donné au travail a joué un rôle considérable. Réfléchissez-y, vous verrez. C'est central. Oserais-je vous dire que la raison d'être est ce qui est fondamentalement la clé pour comprendre ce qu'est l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça la caractérise. C'est en quelque sorte, pour moi, ce qui fait le lien entre le passé de cette entreprise, certains disent son ADN, pourquoi pas, et son avenir. J'ai cette expression de l'étoile polaire, l'étoile polaire qui guide vers ce qu'on doit atteindre, mais qui, en quelque sorte, se nourrit du passé de l'entreprise. La raison d'être, c'est ça qui est au centre. Et la raison d'être est juste fondamentale parce que c'est elle qui est en quelque sorte au sommet du principe de la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas de stratégie de l'entreprise sans raison d'être. Croyez-moi, plus personne aujourd'hui ne peut imaginer une absence de logique dans cette chaîne. Elle est juste fondamentale parce que c'est elle qui permet l'alignement de l'entreprise. et quand je parle de l'alignement d'entreprise, je parle de l'alignement stratégique, de l'alignement de gouvernance. Et puis, bien entendu, vous ne serez pas étonné, l'alignement avec les valeurs. Vous allez suivre un enseignement assez extraordinaire à HEC, Perspareful Leadership, le sens, la raison d'être. Profitez-en bien. C'est une joie de pouvoir voir cet enseignement se déployer. Il est récent, vous le savez, mais si vous donnez quelques crédits à ce que je vous ai dit à l'instant, vous allez comprendre qu'il va devenir central dans votre vie d'étudiant et probablement dans votre vie professionnelle. C'est un privilège pour vous, ne le gâchez pas, profitez-en. Voyez-vous, lorsque, au bout de deux ans de travail, nous avons réussi dans le groupe Michelin à rendre public sa raison d'être. Ça a été un moment extraordinaire. Cette raison d'être, elle a été travaillée par 130 000 personnes dans le monde, dans les usines, partout, en Chine, etc. Ce qui était vu comme un peu quelque chose de pénible au début, comme un travail supplémentaire. Quelle est la raison d'être de Michelin ? Je vous le demande un peu. Les gens se disaient « Oh, encore du travail ! » Eh bien, lorsque vous avez vu évoluer le temps, des groupes de travail se sont mis en place, même en dehors des heures de travail, partout dans le monde. C'est devenu quelque chose de central. Mais oui, au fond, quel est le sens de ma présence ici ? Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que je me lève le matin pour travailler ? La raison d'être a pris corps. Et petit à petit, on a dit « Ben voilà, on va la résumer comme cela. » Dire « Nous voulons offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. » Ah, vous me direz, c'est génial, mais deux ans pour ça. Mais c'est très fort. Nous voulons offrir une meilleure façon d'avancer à chacun. Ça veut dire, bien entendu, la technologie, bien entendu, l'innovation, bien entendu, la mobilité durable, tout ce qui fait l'ADN de l'entreprise, le client, bien sûr. Ça, c'est un des piliers, sauf qu'il y en a un second. Et celui-là, si vous l'oubliez, c'est dramatique. C'est ce pilier humain. Offrir à chacun une meilleure façon d'avancer, c'est précisément s'occuper des personnes. Et n'oubliez jamais une chose, il faut s'occuper des personnes autant que vous vous occupez de vos clients. C'est ce qu'on appelle une forme d'équilibre qui est juste fondamentale. Il n'est pas si simple, croyez-moi. Il est facile à dire, pas forcément facile à mettre en œuvre. C'était cela la raison d'être de Michelin. Et ce que je peux vous raconter, c'est que la fierté des équipes, lorsqu'elle a été en quelque sorte déployée, lorsque la stratégie du groupe en a tenu compte, évidemment, la fierté et l'engagement des équipes a accru de façon considérable alors qu'elle était déjà relativement élevée, croyez-moi. Un changement majeur de paradigme. Je peux vous dire que lorsque j'ai quitté mes fonctions de président de Michelin, je considérais que c'était un des éléments essentiels qui avait concouru à la formidable performance croissante du groupe et j'ai pu fêter cela à mon départ avec énormément de joie dans le cœur. Alors vous allez me dire, chez Renault, c'est quoi la raison d'être ? Évidemment, en arrivant il y a deux ans dans un contexte difficile, j'ai tout de suite pensé qu'il fallait une raison d'être au groupe Renault. et alors là, nous sommes repartis dans un moment compliqué de gouvernance que vous pouvez imaginer. Un an et demi de travail, un peu partout dans le monde. Évidemment, le digital nous a aidés, mais quand même. Et nous avons, il y a quelques semaines, à l'Assemblée générale du groupe, rendu public la raison d'être du groupe Renault. Alors je vais vous la dire, elle se résume très simplement, elle dit, nous faisons battre le cœur de l'innovation pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Ah, vous allez me dire là aussi un an et demi pour ça. Oui, mais il le fallait. Il le fallait parce que derrière, ça a généré un mouvement considérable de discussion et de recherche de sens. Croyez-moi, tout Renault est dans cette phrase. Et quand je parle aujourd'hui aux équipes du groupe dans les usines, partout, vous n'imaginez pas, j'en suis même surpris moi-même, de voir à quel point les équipes du groupe et pas seulement les jeunes, tous, avaient cette soif de comprendre, soif du sens, soif de parler, de dire les choses, ça paraît incroyable. Mais on y reste des heures et on passe tout en revue. Parce que la raison d'être d'une entreprise, c'est finalement le sommet, c'est ça qui commande tout. Et croyez-moi, je le vis aujourd'hui, c'est tout à fait extraordinaire. Alors vous voyez bien, mes chers amis, que les trois thèmes dont je viens de vous parler, être soi, être avec, être pour, tout ça, évidemment, en entreprise, ont un sens très profond et que cela peut vous mener très loin dans l'avenir. Soyez certains, soyez certains que l'enjeu est juste considérable. Je vous le dis sincèrement, l'enjeu est considérable. Vous savez, en partant de toutes ces données, de tout ce qu'on avait pu réaliser avec mes équipes chez Michelin, j'ai eu l'honneur, vous l'avez évoqué, de rédiger un rapport avec Nicole Notas sur le rôle de l'entreprise à la demande du gouvernement français. Très bien. C'était il y a un peu plus de trois ans. Je ne pensais pas, en abordant ce travail, que ça allait générer autant de réflexions. Ce travail, évidemment, on avait du mal à le baptiser. On nous disait, appelez-le l'entreprise et l'intérêt général. Oh, peut-être l'entreprise et le bien commun. Oh, mais c'est compliqué le bien commun. Comment le définir et tout ? Alors on a dit avec Nicole Notas, ne vous inquiétez pas, on va trouver et on a baptisé le rapport l'entreprise objet d'intérêt collectif. L'entreprise objet d'intérêt collectif, tous les mots comptent. Si vous avez la curiosité de lire ce rapport, je vous rassure tout de suite qu'il n'est pas très long. Il vous donnera la clé de ce que tout cela veut dire. Inutile de vous dire qu'il a été reçu de façon assez sympathique, mais plutôt fraîche dans l'environnement général économique. On me disait, mais que des contraintes supplémentaires. Et en plus, vous allez changer le code civil. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous nous imposez des nouvelles lois. J'ai entendu des choses à l'époque qui me laissent encore aujourd'hui rêveur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il affirmait des choses avec force. Il affirmait avec force que la vocation de l'entreprise, ce n'est pas simplement de faire du profit. Alors oui, ne nous y trompons pas, il faut faire du profit. Ce n'est pas dans cette salle que je vais tenir un langage différent. c'est la source de la pérennité de l'entreprise, sa performance économique. Ne nous y trompons pas. Oui, elle a vocation à faire ça, mais pas que cela. Et la grande petite révolution, appelez-la comme vous voudrez, de ce moment a été d'affirmer de façon très claire, y compris dans le code civil français, que l'entreprise était là, oui, pour faire des profits, mais qu'elle devait prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Une petite phrase qui n'a l'air de rien, mais qui change tout. Alors, cette raison d'être, cette jolie expression, finalement, qu'on n'utilisait pas beaucoup, et quand on a commencé à l'utiliser avec Nicole Nota, vous n'imaginez pas la joie des juristes. Et quand je dis la joie, c'était plutôt le questionnement. Qu'est-ce que c'est que la raison d'être ? Ce n'est pas un concept juridique. Comment peut-on le mettre en œuvre ? Comment peut-on l'intégrer dans un corps réglementaire et législatif ? Un vrai bonheur pour les juristes. Et comme j'aime beaucoup le droit, j'ai eu passé des moments merveilleux autour de ce concept de raison d'être. Mais maintenant, maintenant que ce concept est en train de passer, maintenant que ce concept est non seulement enseigné ici, et vous serez probablement parmi les grandes écoles françaises, les grands porteurs de ce sujet, et ça tombe bien que ce soit HSC. On attend beaucoup de vous là-dessus. Et vous verrez que vous aurez cette joie et cette fierté de porter ce concept loin devant, partout où vous pourrez travailler. Bien sûr, il faut beaucoup de volonté, beaucoup de courage, mais il faut surtout beaucoup de bonne volonté. Alors, croyez-moi, au-delà de ce que je viens de vous dire, tout ce principe que vous allez porter est en fait à la base d'une nouvelle forme de capitalisme. Je l'appelle le capitalisme responsable, c'est une expression qui commence à devenir courante. C'est juste fondamental. Ce capitalisme responsable, c'est un capitalisme de la confiance. C'est un capitalisme qui doit réunir plutôt que disperser, qui doit arrêter cette méfiance incroyable qu'il y a vis-à-vis du système libéral dans lequel nous vivons depuis des années. cette méfiance qui provoque parfois des mouvements radicaux, qui provoque parfois des populismes, comme on dit aujourd'hui. Il faut changer cela. Le capitalisme est capable de changer. Mais il faut déterminer absolument cette voie qui, pour moi, est une troisième voie entre, d'un côté, le capitalisme anglo-saxon tel qu'il est né dans les années 70 avec Friedman, prix Nobel d'économie, qui expliquait que l'entreprise était là pour faire des profits, point barre. Le reste était pour les autres. entre ce capitalisme anglo-saxon qui a privilégié le court terme pendant des années et donc, comme chef d'entreprise, j'ai pas mal souffert, croyez-moi, écartelé que j'étais entre les décisions à 40 ans et la nécessité de faire plaisir à court terme aux actionnaires et aux investisseurs qui me harcelaient. Et l'autre capitalisme qui est en train de naître et qui est né, peut-être d'ailleurs, dans les années 80, de capitalisme que l'on trouve notamment en Chine aujourd'hui, que j'appelle le capitalisme d'État. C'est un capitalisme qui a pris les grandes armes du capitalisme de la manière la plus agressive mais qui l'a intégrée à la manière chinoise. C'est-à-dire qu'elle l'a rendue au service d'institutions qui ne sont pas démocratiques. Et nous devons faire très attention, chers amis, et vous êtes, vous, absolument essentiels dans ce mouvement-là. On vous l'a peut-être déjà dit mais je vais vous le redire. Si nous ne trouvons pas cette troisième voie, si nous n'arrivons pas à l'imposer dans notre pays et en Europe, eh bien nous aurons manqué à tous nos devoirs. Peut-être que nous avons été trop négligents à ma génération mais vous n'avez pas le droit de l'être à la vôtre. Et ce capitalisme responsable européen, c'est une voie qui va protéger notre culture, qui va protéger ce que nous sommes, qui va protéger toutes nos valeurs et en particulier les valeurs de solidarité, les valeurs sociales. Après tout, dans le traité de Rome, quand on parlait de l'économie sociale de marché, on ne parlait pas d'autre chose. Il faut maintenant absolument, il est encore temps de faire prévaloir ce concept de capitalisme responsable en Europe. Vous pouvez le faire. Si votre génération s'en empare, on a gagné la bataille et c'est trop important. Alors permettez-moi de conclure avant d'échanger avec vous, j'espère, sur tous les sujets. Permettez-moi de vous dire que, et je vous confirme que le monde vous attend, le monde vous attend à un moment où les grandes boussoles semblent avoir disparu. Affirmez vos convictions sans jamais franchir la ligne rouge que dicte votre conscience et faites preuve des trois vertus qui sont autant d'obligations, qui sont le courage, l'engagement et l'ambition. N'oubliez jamais, par contre, que la plus grande des ambitions que vous puissiez avoir, quel que soit l'angle sous lequel vous le reprenez, c'est l'ambition de servir. Vous pouvez être tranquille, mes chers amis, que je formule des vœux très très importants pour la suite de vos études, mais rien qu'à vous considérer aujourd'hui, je ne suis pas inquiet. Je pense que vous êtes capables de prendre tout ça entre les mains et d'en faire un trésor. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite du profond de mon cœur et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Jean-Dominique. Merci du fond du cœur d'avoir si bien introduit l'importance de ces sujets que nous voulons aider nos étudiants à creuser tout au long de leur scolarité ici. Il y a ces trois axes dont nous avons longuement parlé avec vous, mais avec aussi, il faut que vous le sachiez, beaucoup de nos grands anciens, grands dirigeants qui ont attesté que ces trois axes étaient pour eux, avaient été pour eux fondamentaux. Donc, merci beaucoup Jean-Dominique. Alors, avant de vous laisser la parole, vous m'avez autorisé à vous mener sur un terrain peut-être un peu plus personnel, puisque nous sommes entre nous. Oui, c'est clair. en petit comité et donc à vous demander sur chacun de ces actes ce qu'il en avait été pour vous. Et puisqu'on sait, hier, un d'entre vous me disait mais pourquoi je ne serais pas moi-même ? Pourquoi je ne serais pas avec et pourquoi je ne serais pas pour ? Que j'ai à le creuser en moi, je le comprends, mais pourquoi je ne le serais pas en entreprise ? Alors, je crois que l'expérience nous dit et à vous plus encore qu'à moi que c'est ce contexte, parfois ces circonstances dans l'entreprise qui peuvent parfois nous éloigner de ce que nous avons défini comme notre axe fondateur. Et donc, je me permets de vous demander sur chacun de ces actes, donc commençons par l'être soi, peut-être le moment où vous avez été le plus vous-même, le plus authentique dans votre vie professionnelle et le moment, parce que le diable est là, où vous l'avez probablement le moins été. Et peut-être quelles ont été les conditions qui vous ont permis de l'être le plus mais parfois qui ne vous ont pas autorisé à l'être. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous partager ça ? Alors, je vais essayer parce que comme on m'avait parlé avant, j'ai un tout petit peu réfléchi dans ma tête et en vous disant d'ailleurs tout à l'heure que je n'étais pas sûr de trouver la bonne réponse à ça parce que c'est en réalité incroyablement complexe. Et puis, on finit par mener des vies tellement variées et autres que l'exprimer de façon personnelle est parfois difficile. Mais enfin, allez, je prends un risque. Je vais vous dire ce qui m'est venu spontanément à l'esprit. Lorsqu'il y a quelques années, d'ailleurs, vous l'aviez gentiment introduit, je me suis retrouvé un peu par le hasard de la vie président du groupe Péchinet qui est un groupe que vous avez perdu de vos mémoires mais qui était un des plus beaux groupes d'aluminium international. Probablement le premier groupe dans la technologie de l'aluminium qui était français. Je me suis retrouvé président parce que je dirigeais la partie aluminium de cette entreprise après avoir été directeur financier. Et lorsque, après bien des histoires, Péchinet a été sous la pression d'une OPA hostile d'un groupe nord-américain qui voulait en quelque sorte mettre la main sur la technologie française de l'aluminium qui, je le répète, est une des meilleures du monde, cette pression a été terrible. Mon président est parti pour des raisons qu'il regarde et les équipes du groupe m'ont demandé puisque j'étais un peu le numéro 2 patron de l'aluminium et autres, de rester. de tout faire pour rester parce que c'est une situation que je ne souhaite à personne. C'était il y a 15 ans. C'est dur. C'est une gestion très difficile à vivre, surtout quand vous êtes à l'époque sous OPA hostile d'un groupe nord-américain. Je suis resté et j'ai passé une année et j'ai passé une année terrible. J'ai eu en charge l'intégration de Péchinet dans le groupe nord-américain. J'étais président de Péchinet et membre du comité exécutif du groupe Alcan qui était l'absorbeur. Alors là, vous apprenez la diplomatie si elle n'est pas naturelle. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais j'ai eu la chance avec le recul du temps d'avoir l'occasion d'être moi-même. Parfois, vous savez, on ne sait pas très bien qui on est ni comment on réagit. Là, j'étais obligé de réagir parce que j'étais face à des questions fondamentales et notamment des questions humaines. Lorsqu'il s'agit de faire le vide quand vous venez de faire d'une EPA, quand il s'agit de faire le tri entre les gens, quand il s'agit d'expédier les uns dehors, les autres, promouvoir, etc. Vous n'imaginez pas le chaos que ça peut être. Surtout quand ça vient à l'époque surtout d'un groupe anglo-saxon qui était dans son action relativement agressif. Là, vous apprenez ce que c'est que la relation humaine. Le pilier humain dont je vous parlais tout à l'heure, il est là. Parce que j'ai passé mon année à régler des problèmes sociaux, à régler des négociations sociales extraordinairement dures, dans une ambiguïté qui était extrêmement forte parce que je devais à la fois représenter Péchinet et en même temps j'étais membre de la direction générale du nouveau groupe. C'était très difficile. Et là, croyez-moi, la fameuse lit rouge, elle est là. Et vous la rencontrez tous les matins en vous réveillant. Parce que c'était pénible. Parce que vous aviez des gens qui venaient dans mon bureau en pleurant, en craquant, ils n'en pouvaient plus, ils ne savaient plus où ils allaient. des gens qui étaient mis en cause, parfois violemment. Ça, je l'ai vécu moi parce que j'étais en situation. Et là, cette ligne rouge, j'ai essayé de ne pas la franchir. C'est-à-dire que chaque fois que je me suis retrouvé devant un cas de figure, notamment humain, où je considérais qu'il y avait une injustice épouvantable, une irrationnalité insupportable, je m'y suis opposé. et j'ai donc démissionné cinq fois en un an. Cinq fois. Vous verrez, ce n'est pas facile de démissionner une fois, mais cinq fois, ça raconte une histoire. Au point où j'en étais, comme je ne dormais plus beaucoup, que j'étais très, très, je dirais, épuisé par la tâche que j'avais, j'ai dit, on va jusqu'au bout. Et j'ai tenu bon. À chaque fois, on est venu me rechercher par les cheveux en me disant, il n'est pas question de démissionner, vous reprenez et vous avez raison, on va régler le problème comme ça. Ça a l'air idiot. Mais pour des questions de technologie, mais surtout pour des questions de personnes, le simple fait d'avoir raison et de dire non, et puis si ce n'est pas comme ça, je m'en vais, rien que ça, ça vous fait un bien fou. Je vous le dis comme ça, une expérience. J'espère que vous n'aurez pas à vivre ce genre de choses dans votre vie si jamais vous le faites un jour et que vous êtes en charge. Pensez à ça. Ne franchissez jamais la ligne rouge. Je suis allé jusqu'au bout après la résolution de tous les problèmes sociaux en France, les fermetures de sites, etc., qui naturellement n'étaient pas prévues au départ. Ça a été pénible. Après arriver au bout, on m'a offert de prendre un job dans la nouvelle entreprise et j'ai dit non, je crois que j'ai fait mon devoir, maintenant je m'en vais et c'est moi qui décide et il n'y a pas d'autre sujet. Voilà. Peut-être que c'est une façon de vous raconter une petite histoire mais qui pour moi, puisque vous me demandez d'être un peu plus personnel, a été mon histoire. Voilà. Alors vous m'avez demandé aussi est-ce que par hasard, à un moment, vous avez été quand même capable de franchir cette trine rouge ? Et alors là, comme on est tous humains, il faut que je vous le dise, oui, ça m'est arrivé. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous allez regretter toute votre vie, eh bien moi, je le regrette toute ma vie. Je vous raconte l'histoire, on est dans la même époque, après tout, des époques de chaos sont des périodes où ce genre de situation se précise. Un beau matin, je me trouve à Phoenix, à Arizona, avec tous les cadres du groupe qui venait d'absorber Péchinet et bien entendu, tous les cadres de Péchinet qui étaient noyés dans la nouvelle entité. Apparaît le patron de l'entreprise, le CEO, brillant, américain, parfaitement sûr de lui et qui commence ça en son discours croyant faire de l'humour, mais en réalité, il n'en faisait pas du tout. En présentant un dessin, une caricature sur grand écran où on voyait l'homme de Cro-Magnon avec un gros bâton sur l'épaule tirant par les cheveux des personnes qui venaient de taper méchamment, les rentrant dans une grotte et de mon CEO de dire « Mesdames et Messieurs, voilà ma conception de l'intégration des entreprises que l'on vient d'acheter ». De l'humour américain, me direz-vous, pas si sûr parce que la réalité, c'est qu'il le croyait. Eh bien, voulez-vous que je vous dise j'étais là, patron de l'intégration, président de Péchinet, j'aurais dû sortir, me lever et sortir. Je ne me suis pas levé et je ne suis pas sorti. Je le regrette encore. Est-ce que je me fais comprendre ? Voilà. Merci Jean-Dominique. Donc, même question sur l'être avec. L'être avec, donc, cette forme de leadership du dirigeant. Les étudiants n'aiment pas le mot leadership. Ils n'aiment pas les anglicismes, mais ils ont bien raison. et nous leur disons, le leadership, somme toute, c'est tout simplement le fait de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que les autres puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, cet être avec, vous l'avez vécu de manière forte, j'en suis certaine, pendant votre carrière. Et puis, peut-être aussi, dans d'autres circonstances, n'avez-vous pas pu le vivre ? Est-ce que vous pouvez nous partager ça ? C'est, oui, c'est pas si évident. Je ne vous cache pas que j'ai plus de difficultés à répondre à cette question-là. Non pas parce que les occasions ne manquent pas, mais peut-être pour la caractériser, j'ai un peu plus de mal. Mais ce n'est pas grave. Je crois que s'il y a un moment où je me suis senti particulièrement avec, c'est un moment où il a fallu faire preuve, justement, de leadership dans des moments toujours délicats, en particulier dans des moments où vous êtes en charge de réorganiser ou de restructurer une grande partie de votre industrie. Je ne vous cache pas que j'ai passé pas mal d'années dans l'industrie et j'ai pratiquement passé toutes mes années à réorganiser et à restructurer l'industrie, ce qui est en réalité, malheureusement, une tâche absolument essentielle. ce n'est pas facile, c'est compliqué sur le plan social, c'est très difficile sur le plan humain, parfois, mais c'est juste indispensable. Et en plus, je crois qu'on est capable maintenant d'anticiper suffisamment les choses pour rendre, je dirais, le phénomène naturel, mais surtout humain et sans souffrance sociale. Vous savez, j'ai cette expression à la bouche parce que depuis des années, j'étais confronté à des fermetures de sites, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs, en France en particulier, en essayant de le justifier par des éléments élémentaires de compétitivité et d'avenir, mais étant confronté à chaque fois à des risques de souffrance sociale épouvantables, tout simplement parce qu'on n'avait pas suffisamment anticipé le problème. Eh bien, peut-être que, pour répondre à votre question, une des fois où je me suis senti le plus avec, c'est quand j'ai été amené à prendre une décision très difficile sur une usine française fabriquer des pneumatiques de poids lourd que nous n'avions pas d'autre solution que de fermer, en prenant la décision de mettre tout sur la table et de convoquer les représentations salariales pour traiter du problème de fonds en prenant en prenant le risque de tout découvrir, d'être totalement transparent et d'être, j'allais dire, effectivement, plutôt original, j'allais dire, dans cette démarche. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, il y a encore, il y a quelque peu de temps, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, il y a en France un sujet dans l'industrie qui est assez baroque qui s'appelle le délit d'entrave. et le délit d'entrave, vous apprendrez ce que c'est, c'est un délit pénal qui fait que le chef d'entreprise peut se retrouver très facilement condamné pénalement parce qu'il aura été transparent sur certaines situations sans avoir prévenu un certain nombre d'entités et de groupes sociaux en amont. Et là, typiquement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons franchi la barre jaune de la réglementation française en disant tant pis, on prend le risque et là, j'ai dit à mes équipes je vous couvre. C'est moi qui assume tout. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails mais cette négociation sociale de fond suivie du fait qu'une fois la décision prise, je me suis exposé moi-même face à tous les médias comme étant responsable en quelque sorte de l'action qu'on prenait et croyez-moi ça a fait du bruit en France et bien c'est à ce moment-là que je me suis senti le plus avec parce que finalement j'ai été porté par mon entourage y compris par les organismes syndicaux qui ont compris grâce à cette transparence qu'en réalité on n'était pas en train de lutter contre eux mais qu'on était en réalité en train de protéger leur avenir. Croyez-moi, ce n'est pas très facile, ce n'est pas très humain mais bon, ça marche. Donc là j'étais avec, je crois. Une forme de compréhension, de solidarité. Voilà. Dans tous les autres cas où ça n'a pas pu marcher, c'est parce qu'à ce moment-là les équipes n'étaient pas dans la même longueur d'onde et qu'il n'y avait pas ce moyen de dialogue qui est pourtant devenu absolument essentiel dans notre société française. voyez-vous, puisqu'on parle d'industrie, puisqu'on parle d'éléments sociaux, puisqu'enfinement c'est notre vie quotidienne, notre vie permanente, on a pu, grâce à ce genre d'attitude, aider à modifier fondamentalement la question des négociations sociales en France en amenant ces négociations au plus près du terrain alors qu'autrefois, c'était il y a à peine dix ans, elles étaient encore des négociations nationales, y compris dans les entreprises. Et là, on a réussi, c'était notamment les ordonnances du président Macron au moment où il a pris ses fonctions, de faire évoluer la législation française pour permettre des discussions au plus proche du terrain. Ça va vous paraître un peu technique, un peu barbare, mais croyez-moi, ça illustre parfaitement tout ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que quand vous avez affaire aux gens qui savent, quand vous avez devant vous une usine dont vous savez pertinemment qu'elle va fermer, vous ne savez pas comment en faire, ça m'est arrivé bien des fois, et bien cette usine, vous l'a sauvé. Pourquoi ? Parce qu'en vous mettant à table avec tout le monde et en donnant toute la vérité, en donnant tous les chiffres, les gens ne sont pas plus bêtes que nous, ils comprennent très bien quand on leur explique les choses et quand on anticipe. Et pour éviter des problèmes épouvantables, deux ans après, et bien ils sont prêts à réfléchir et à apporter eux-mêmes les solutions. C'est ça, l'esprit fondamental des ordonnances du début de ce quinquennat et c'est ça que j'ai eu la chance de pouvoir tester en première ligne très tôt dans ma vie professionnelle. Et je me souviendrai toujours un jour de ma vie, j'ai été convoqué par le ministre du Travail qui était une femme, elle s'appelait Madame El Khomri avec beaucoup de respect pour elle. Elle était en train de réfléchir à l'avenir des négociations sociales en France, comment faire pour améliorer les choses. Elle me convoque, elle me dit à propos d'une usine qu'on avait sauvée justement avec une négociation sociale très très intense pendant un an sur le terrain. Elle me dit comment avez-vous fait ? J'ai dit Madame la ministre, écoutez, je vais vous raconter l'histoire, c'est celle que je viens de vous raconter. Elle m'a raccompagnée à la porte, elle m'a dit cher président, vous avez fait ma journée, ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors j'ai presque honte de poser cette question. Vous observerez que le corps professoral d'HEC est structuré, elle a un esprit organisé et donc on n'échappe à rien. Bon, très bien. Voilà, il y a le rapport, évidemment, il y a la loi Pacte, il y a les raisons d'aide. Vous avez parlé de la définition de la raison d'aide de Michelin et de Renaud. Mais pareil, j'ai envie de vous demander le moment où vous, personnellement, dans votre carrière professionnelle, vous avez été le plus en mission versus celui où vous avez pu trahir votre mission ou la mission de l'entreprise et peut-être les conditions qui vous ont permis encore une fois de le faire et pas. Sur cette question-là, là, on rentre dans un domaine encore plus général, j'allais dire. Mais je vais être honnête avec vous, il y a deux occasions où je me suis senti pour, c'est-à-dire en mission, en fait. La première, et ça ne vous surprendra pas, c'est quelques mois que j'ai passé avec Nicole Nota pour travailler sur le rôle de l'entreprise. C'était magique. J'étais moi-même surpris sur le fond parce qu'en abordant ce sujet, j'avais dit oui, pourquoi pas, puisqu'on me demande de le faire, je vais réfléchir un peu. J'étais à des années lumière d'imaginer qu'on allait avoir autant de passion autour de ce débat. Et pendant cette période-là, deux mois, deux mois et demi à peine, ça a été un rapport incroyablement intense, j'ai reçu avec Nicole Nota pratiquement tout le spectre de la vie politique, sociale, économique française. Tout ça en huis clos dans un petit bureau du ministère du Travail, c'est vous dire. Et là, j'ai vu passer la France avec tout ce qu'elle comporte de posture, tout ce qu'elle comporte de franchise. Tout, tout y est passé. Alors, c'était pour moi, l'aventure la plus extraordinaire que j'ai pu vivre. Et avec Nicole Nota, on se disait, à ce moment-là, vraiment, on voit où est le problème. Et en rédigeant ces quelques phrases que nous avons portées, avec, je dois dire, à l'époque, une forme d'inconscience, parce que, je vous l'ai dit, le rapport a été reçu fraîchement, notamment par le patronat français. Mais, en écrivant ça, on se disait vraiment, ben voilà, on est dans une situation, on est en mission, alors on perdra peut-être des plumes à la sortie, mais qu'importe, puisque ce sont nos convictions, et qu'on peut les porter. Là, je crois que j'ai été tout à fait en mission. Puis, une autre occasion, peut-être plus difficile, mais que je regarde, avec du recul, et mon Dieu, je me dis qu'après tout, ça valait la peine de la vivre. C'est lorsque le gouvernement et le président de la République m'ont nommé à la tête de Renault, dans ces circonstances incroyablement difficiles, sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, mais qui ont pour moi été une épreuve personnelle que je n'ai pas prêt d'oublier, pas ces détails. Là, pour le coup, je me suis trouvé face à un environnement absolument invraisemblable, tant en France qu'au Japon, face à une alliance qui était en train d'exploser, à des relations entre États qui étaient devenues difficiles, entre la France et le Japon. Une entreprise, Renault, terriblement silotée, avec très peu de transversalité, gouvernée plutôt dans le sens de la hiérarchie pure et dure, plutôt que de celle de la transversalité. Je me suis retrouvé au début dans un univers qui n'était pas tout à fait amical. Là, je peux vous dire que j'ai eu le sentiment d'être en mission. Merci. Merci.